Bien et bien yo salut à tous les amis j'espère que vous allez bien écouter moi ça super aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo et oui sur l'actualité du FC Barcelona vous allez me dire et oui encore parce que je sais pas qu'est ce qui m'arrive mais en ce moment on est beaucoup trop productif il y a juste quelques il y a même littéralement une heure je vous ai sorti une vidéo sur le match du Barça face à Valence ce soir et forcément mais comment ne pas être heureux avec le retour de la Liga les amis donc forcément le match sera à suivre sur ma chaîne YouTube les amis à partir de 20h 20h50 à peu près on verra à peu près donc voilà soyez à l'affût dans ces eaux là en tout cas merci en tout cas à vous tous parce que regardez on a passé les 40 000 abonnés alors aujourd'hui au programme on va parler forcément de l'actualité du FC Barcelona mais vous allez voir ça va être un petit peu différent de tous les jours parce que tout simplement il y aura 3 infos puisque je vous ai déjà tourné une vidéo concernant le match du FC Barcelona et vous le savez généralement quand il y a un match le soir je parle du match après des infos donc là puisque j'ai déjà parlé du match dans la dernière vidéo d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir on va faire que 3 actualités et 3 actualités les gars que des mauvaises nouvelles les gars vous allez voir donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo en tout cas un grand merci en tout cas à tous ceux qui s'abonnent et du coup on passe un trou et on commence la vidéo c'est parti bon du coup pour commencer alors on va commencer par une petite info mais c'est pas vraiment une info concernant le Barça mais c'est une info concernant ma chaîne YouTube car aujourd'hui nous avons passé tout simplement la barre des 40 000 abonnés bon on les a passé hier mais voilà j'ai pas eu le temps de vous faire une vidéo hier puisque je travaillais et j'avais entraînement donc du coup je vous le fais maintenant en tout cas un grand merci vraiment à tous ceux qui s'abonnent je veux prendre un petit peu ce petit temps de parole pour vraiment vous remercier parce que c'est vrai qu'en ce moment je reçois quand même pas mal de commentaires vraiment super gentils de votre part comme quoi je mérite d'avoir plus d'abonnés ou comme quoi je suis un YouTuber génial etc bon bref plein de commentaires comme ça et j'ai envie de le répéter parce que c'est très important parce que vous vous le savez que dans cette chaîne YouTube mais honnêtement c'est pas mon contenu qui est la priorité c'est vous c'est surtout toi derrière ton écran tu sais très bien que voilà je porte vraiment la plus grosse partie du temps vraiment à essayer de faire en sorte que vous vous régaler etc donc c'est vous la priorité je vous remercie énormément puisque pour ceux qui ne savent pas nous avons un objectif vraiment crucial vraiment pour moi c'est vraiment l'objectif dernier objectif que j'aimerais bien voir sur ma chaîne YouTube c'est simplement les 50 000 abonnés de voir que ça monte de jour en jour que les commentaires sont de plus en plus gentils etc franchement ça fait trop plaisir en tout cas sachez une chose je ne vais pas vous abandonner et je n'abandonnerai jamais et en tout cas un grand merci pour les 40 000 abonnés et maintenant roi de tout 50 000 abonnés il y a un joueur honnêtement les amis où franchement je sais pas ce qui se passe mais il y a vraiment un environnement un petit peu bizarre alors du moins un petit peu les rumeurs qui sont bizarres je sais pas je trouve que c'est un petit peu bizarre pour ce joueur on sait vraiment pas ce qui va se passer sachant que c'est pas la première fois je trouve que je vois des rumeurs cette saison concernant un départ de ce joueur pourtant il est arrivé la saison dernière en provenance de Manchester City on va parler tout simplement du bon vieux Ikei Gundogan regardez tout simplement l'info bon elle est en anglais Ikei Gundogan son futur à Barca en est incertain le club Nani est un essentiel joueur et patati patata il est un départ de ce joueur pour faire du bien au salaire donc du coup les amis c'est vrai qu'on voit beaucoup de rumeurs concernant Ikei Gundogan alors je sais que ma traduction en anglais est catastrophique les amis mais voilà ça veut dire à peu près tout ça et aujourd'hui je crois que Gundogan ne joue pas ce soir et pourtant il s'est entraîné toute la semaine d'après ce qu'on apprend donc c'est quand même assez bizarre déjà de pas être dans la feuille de match etc et je pense honnêtement qu'il se passe quelque chose et c'est vraiment pas impossible après c'est pas fait mais je pense que c'est pas du tout impossible de voir simplement Ikei Gundogan partir du FC Barcelone ça serait quand même assez dommage parce que bon c'est vrai que la saison dernière c'était pas forcément un Ikei Gundogan qu'on aurait pu trouver en Manchester City mais c'était quand même un Ikei Gundogan je trouve qui a joué toute la saison et qui faisait quand même un petit peu le tab donc je sais pas si vous vous validez ou pas le départ d'Ikei Gundogan bon du moins un départ potentiel de Ikei Gundogan n'hésite pas à me le dire dans les commentaires En tout cas honnêtement les deux dernières infos je vous jure j'ai la mort vraiment j'ai la mort de zinzin je vais vous expliquer pourquoi le Barça est à deux doigts de vendre deux joueurs, deux pipites du FC Barcelone et je sais même pas pourquoi d'ailleurs parce que bon déjà regardez déjà la première info sommet Barça Sporting de Lisbonne pour la signature de Victor Roquet d'Eco était à Lisbonne pour avancer la vente de l'attaquant le Barça opte pour un transfert et non un prix et ça vraiment j'ai vraiment les nerfs de fou tu investis sur un joueur 60 millions d'euros parce que oui il faut savoir que le Barça l'a payé 60 millions d'euros cet hiver d'ailleurs ils ont même pas fini de le payer puisque c'est des paiements en plusieurs fois tu investis 60 millions d'euros sur un joueur du Brésil qui n'a seulement que 18 ans et tout et tu veux le revendre 7 mois après son arrivée franchement je trouve ça franchement vraiment très débile franchement je sais pas je sais pas ce qu'il se passe honnêtement je sais pas ce qu'il se passe je trouve que la direction du Barça c'est catastrophique les gars je sais pas oh t'as des joueurs comme Ben... j'allais dire Benfinius ou je sais pas quoi non Vinicius pardon quand il est arrivé au Real Madrid il était éclaté la première saison il était pas en confiance il a même eu des polémiques avec Karim Benzema etc bref il était pas bien et regardez ce qu'il est devenu les amis c'est un joueur de 18 ans Victor Roquet les amis il faut qu'il ait le temps tout simplement de prendre confiance c'est pas facile quand t'es un gamin de 18 ans de quitter tout simplement son continent puisqu'il vient du Brésil et pas d'Europe qui quitte voilà ses amis etc son environnement où il est là depuis le début de toute sa vie quoi et là il rejoint un club médiatisé comme le FC Barça en plus encore j'aurais compris si le Barça l'aurait vendu par rapport à des qu'on s'appelle à des matchs désastrés etc mais il a même pas joué beaucoup il a même pas beaucoup joué les amis donc je comprends pas pourquoi le Barça veut vendre directement à Victor Roquet sachant que pour moi c'est sûr que s'il le vend en transfert jamais le vendra plus de 60 millions d'euros donc franchement je suis dégoûté par rapport à Victor Roquet n'hésite pas à vous à me dire si vous êtes de mon avis ou pas mais franchement je trouve que c'est très dommage et vraiment il y a eu un manque de confiance par rapport à Victor Roquet alors déjà que pour Victor Roquet j'ai les nerfs mais alors pour cette info mais encore plus les nerfs franchement les amis je trouve que là c'est vraiment trop 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 débile franchement j'aime pas être vulgaire les gars mais je trouve pas d'autres mots pour décrire tout simplement ces infos là je sais pas ce qui se passe au Barça je sais pas qui c'est qui se juge etc mais le Barça est prêt à vendre simplement Michael Fay non mais là franchement c'est la Goudo qui fait déborder le vase regarde ton écran Barcelone-Rennes proche d'un accord pour Michael Fay pour 10 millions fixe plus 5 millions d'euros de bonus plus 30 millions d'euros d'options de rachat les amis donc bon honnêtement franchement ça sert à quoi aussi franchement les amis ça sert à quoi alors le point peut-être positif si je peux dire simplement cette affaire c'est que le Barça va se faire une plus value ça c'est sûr mais franchement mes amis c'est un joueur pour moi qui avait largement sa place qui peut se faire sa place amis sous l'équipe d'Antiflix et je sais pas franchement je sais pas ce qu'ils ont avec les jeunes de les acheter de les revendre etc normalement quand t'achètes un jeune c'est pour essayer de le mettre en confiance tout simplement de tout faire pour qu'il devienne un futur grand etc et là devant franchement en plus avec la blessure de Ronald Aranro et tout pour moi Michael Fay avait une place à jouer dans cette équipe et franchement je sais pas franchement je sais pas donc j'espère que ça va tout capoter comme le transfert à Porto parce que je sais franchement je me répète tellement que j'ai l'énergie tellement que je suis dégoûté c'est une dinguerie les amis j'espère que vous me comprenez ou pas comme ça dans ces infos dites moi si vous pensez c'est une bonne chose ou pas devant Michael Fay tout simplement Aranro et franchement je suis débitant les amis c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'en tout cas elle t'aura pu alors oui c'était une vidéo quand même assez courte parce que bon comme je l'ai dit j'ai sorti une vidéo aujourd'hui juste avant concernant le match du Barça et Valencia n'hésitez pas à aller la voir je le répète encore pour ceux qui sont pas encore allés la voir mais juste avant les amis et voilà en tout cas un grand merci à vous n'oubliez pas d'être présent ce soir sur le live de la chaîne YouTube pour le match Barça-Valencia on va se régaler le retour de la Liga on va s'amuser donc merci en tout cas à tous ceux qui viendront passer un petit coucou passez une bonne soirée on se dit à demain pour une vidéo d'actualité tchuss